Nombreux sont ceux qui adorent faire des bisous mais qui ne possèdent pas la bonne technique. Pour éviter de commettre des erreurs ou pour rectifier le tir parce qu'il n'est jamais trop tard, voici 12 conseils pour un bisou parfait. La vitesse du bisou Faire des bisous, la bouche rigide n'est pas bon du tout. Pour éviter cela, il faut se détendre et changer le mouvement pendant le bisou ou éviter de le faire d'une manière mécanique ou artificielle. Commence lentement et change de vitesse ensuite. Essaye aussi de lui mordre légèrement les lèvres. Le bisou parfait, c'est celui qui commence lentement et devient de plus en plus intense. Attaque ton partenaire et ne lui laisse pas le temps de respirer. Bon, pas trop quand même. Un bon goût Il est bon de faire un bisou dont on se souvient. L'astuce est simple mais fait toute la différence. Utilise du chocolat ou des bonbons fruités afin de laisser un bisou au goût agréable à ton partenaire. Si tu préfères un effet chaud-froid, mange des pastilles à la menthe juste avant. La taille Dans un couple, les partenaires n'ont pas forcément la même taille et quand il faut s'embrasser, certains ont du mal. Pour résoudre ce problème, les femmes peuvent porter des talons ou faire des bisous en restant assise. C'est à la fois confortable et romantique. Embrasser avec la langue Approche ton visage lentement et fais des bisous d'une manière naturelle. Quand tu sens que ton partenaire s'est adapté à l'ambiance, c'est le bon moment de mettre la langue et d'effectuer des mouvements circulaires pour que ce ne soit pas trop mécanique. Si ce n'est pas la première fois que tu embrasses ton partenaire, tu sais donc si cette personne aime bien les bisous avec ou sans la langue. La meilleure solution, c'est de tomber d'accord et de laisser ton intuition agir. Surprendre Les meilleurs bisous sont ceux qui se réalisent de façon naturelle. Essaye de savoir si l'autre personne est intéressée et si sa réponse est positive. Surprendre-la avec un bisou tout chaud et complètement inattendu. Incliner la tête Essaye et tu verras comment un bisou est savoureux quand la tête est inclinée à droite ou à gauche. Tu peux changer de direction à chaque fois. Il n'y a pas de règle précise à ce sujet. De cette manière, la langue peut bouger beaucoup mieux que si ta tête est droite. Le rouge à lèvres idéal Bon, tu l'as compris, cette astuce est uniquement pour les filles. Les girls, évitez les rouges à lèvres avec des couleurs trop fortes. Des études ont confirmé que la majorité des hommes n'aiment pas du tout avoir des traces de rouge à lèvres sur leur bouche. Misez plutôt sur les rouges à lèvres opaques et évitez ceux avec une couleur trop claire qui ressemble à du glace. Toujours moins Faire des mouvements rapides avec la langue ou encore trop ouvrir la bouche peut parfois mettre ton partenaire mal à l'aise. Essaye de faire des pauses pendant les bisous afin de discuter ou de récupérer. Tu vas ainsi avoir une opportunité de mieux connaître ton partenaire et rendre forcément ton bisou plus savoureux. Utilise ton corps Embrasser est un moyen idéal de se rapprocher. Ne pense pas seulement aux lèvres ou à la langue. Essaye aussi de caresser les cheveux ou le reste du corps de ton partenaire. Je te garantis qu'il va adorer. Ne te presse pas L'une des astuces les plus importantes de cette vidéo, c'est de commencer calmement et de suivre les mouvements de ton partenaire jusqu'à ce que tu réussisses à être sur le même rythme que lui. Celui qui sait faire des bisous, ce n'est pas celui qui oblige son partenaire à suivre son propre rythme, mais c'est celui qui sait s'adapter à l'autre. Le truc, c'est de faire des mouvements avec tes lèvres pendant que tu analyses les préférences de la personne qui est en face de toi. La créativité Ce n'est pas une bonne idée de répéter tout le temps les mêmes mouvements durant un bisou. L'improvisation est un art et c'est ce qui rend le bisou encore plus délicieux. L'hydratation des lèvres Pour que la sensation du bisou soit encore plus agréable, hydrate toujours tes lèvres et garde un baume avec toi. Un autre conseil, c'est de mettre un onglet à lèvres sur tes lèvres tous les soirs avant de dormir pour qu'elle soit douce au réveil. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est d'amuser, de prendre du plaisir et d'essayer toujours de transformer ce moment en un instant magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'avec mes conseils, je suis pu un petit peu t'aider. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. N'oublie pas le pouce pouce bleu qui fait plaisir. Et à demain pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz